La revue de presse internationale sur Europe 1, 100% européenne ce matin, nous aurons une histoire belge, une histoire catalane et une histoire berlinoise. Nous commençons par l'Allemagne avec Hélène Kohl, bonjour. Bonjour. Que lit-on dans la presse outre-Rhin ce matin ? À la une, la coalition éclaire, s'exclame le Bildzeitung, surpris comme la plupart des commentateurs politiques allemands par l'annonce hier de l'ouverture des négociations entre le SPD, les libéraux et les verts. C'est ce qu'on appelle la coalition du feu tricolore. Olaf Scholz a les mains libres, avance le Züdeutsche Zeitung avec une photo de celui qui est désormais pratiquement assuré de succéder à Angela Merkel. Les discussions exploratoires ont à peine duré dix jours. C'est rapide, commente Die Welt, qui avance une explication à cela. L'attitude irresponsable des conservateurs allemands depuis quelques jours, qui ne se sont pas montrés fiables dans les tractations informelles, notamment en laissant fuiter leur contenu dans la presse. On ne montre pas une majorité de cette façon, c'est la fin de l'achète tranche Die Welt, des mots sans appel de la part d'un journal de droite qui l'avait soutenu pendant la campagne. Merci Hélène Kohl, qui soutient la théorie d'une constitution rapide de la coalition en Allemagne depuis le départ. Direction maintenant la Belgique, nous rejoignons Isabelle Horry. Bonjour Isabelle. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bruxelles ce matin ? Eh bien, du nombre de verres de bière dans un fût de 50 litres. Une question à 200 millions d'euros, selon la Libre Belgique. Le fisc belge applique une TVA forfaitaire en comptant 192 verres dans un fût, explique le quotidien. Or, pour les cafetiers, il y en a 168 seulement. Ces derniers ont même fait constater la chose par huissier, raconte le journal économique L'Echo. Il cite la fédération des cafetiers. 24 verres de bière sont taxés d'office alors qu'ils ne sont pas vendus puisqu'ils n'existent pas. La bataille juridique durait depuis 2013, peut-on lire dans le soir. Le Conseil d'État belge vient de donner raison aux cafetiers. Leur prochaine bataille nous apprend la presse, le café et le nombre de tasses servies par kilos cette fois. Merci Isabelle. Enfin, en Espagne, bonjour Henri Delaguerri. Bonjour. Alors, chez vous ce matin, il est question... D'une institution sportive en péril, le FC Barcelone est ruiné. Hier, les conclusions d'un audit sur les finances du club l'ont confirmé. La gestion de ces dernières années a été désastreuse, peut-on lire dans Mundo Deportivo. Le Barça était en faillite technique au printemps dernier, révèle le rapport. La dette s'élève à 1,3 milliard d'euros en cause. Une masse salariale hors normes et une très mauvaise politique de recrutement. En quelques années, les salaires des joueurs ont augmenté de 60% dans El País. On lit ce chiffre ahurissant. Le club a dépensé 1,4 milliard d'euros en 4 ans pour payer les seuls salaires de Messi, Griezmann, Dembélé et Coutinho. On recrutait des joueurs sans savoir si on allait pouvoir les payer, a expliqué le nouveau directeur général du club. A ce désastre financier s'ajoute maintenant un désastre sportif. Et dernier de son groupe en Ligue des champions, le Barça ne pointe qu'à la 9e place du championnat d'Espagne. Voilà, et Martin Lange, notre spécialiste sport, m'apprend à l'instant que le FC Barcelone faisait des cours à Harvard sur l'art de gérer une entreprise.